... Madame la Présidente, depuis l'installation des camps de Tindouf sur le sol algérien, les responsables de Polisario ont ciblé les enfants en les déplaçant vers des pays de bloc de l'Est. Cette étape a marqué le début d'une fragmentation familiale et identitaire sans précédent dans la région qui a privé ces enfants de la chaleur familiale et d'un développement psychologique normal. Les enfants déportés pendant leur séjour prolongé ont été soumis à une politique de cours intensif d'idéologie socialiste et de formation militaire et à l'obligation d'effectuer les services militaires à un âge précoce. Selon de nombreux témoignages de victimes ayant vécu ce drame, des enfants ont été victimes de harcèlement sexuel de façon continuelle et sans possibilité de défendre de fait de leur jeune âge. A cela s'ajoute le déplacement des milliers d'enfants vers l'Espagne qui a été présenté sur une forme humanitaire dans le cadre de programmes dits « Vacances en paix » qui s'est transformé en résidence permanente à l'insu des familles de ces enfants et avec l'implication d'associations espagnoles qui ouvraient dans le domaine de l'adoption sur une couverture humanitaire. Notre ONG condamne ces pratiques immorales et tient en premier lieu l'organisation Polisario responsable de ces crimes et violations systématiques qui se poursuivent depuis plus de quatre décennies mais également l'Algérie en tant que payote qui est moralement et légalement responsable des autres atrocités commises contre les enfants de Tindouf. Merci Madame la Présidente.